Allo tout le monde, donc aujourd'hui on est plus proche de ma face et c'est parce que j'ai fait ma routine teint du moment. Ma routine teint en fait ça fait un bout que j'ai pas eu de routine teint fixe, ça variait toujours, c'était jamais les mêmes choses mais là j'ai trouvé les produits que j'aime vraiment vraiment beaucoup pour mon type de peau parce que mon type de peau a tellement changé depuis que je suis enceinte. J'ai la peau plus mixte vers normal que mixte à grasse et c'est pas ma peau qui est comme desséchée, c'est vraiment mon type de peau je trouve qui a changé. Donc c'est ça, j'ai la peau plus mixte normale donc c'est vraiment différent pour moi parce que maintenant j'ai des zones de sécheresse donc il faut pas que le front teint en fasse ça mais j'ai jamais eu ça avant donc c'est très différent pour moi. Avant c'était comme quand même assez gras ma peau donc là c'est juste un petit peu gras ici puis ici mais comme vraiment léger donc cette routine teint est très différente de toutes ceux je pense que j'ai fait sur ma chaîne parce qu'avant j'y allais surtout vers un teint ultra mât et blablabla donc maintenant c'est plus un teint un peu lumineux parce que j'aime beaucoup ça. Il est pas à 100% couvrant là parce que j'ai des cicatrices d'acné puis ils peuvent transparaître un peu au travers mais j'aime ça comme ça puis j'aime qu'il y ait de la luminosité quand avant j'y allais vraiment vers ultra mât tout donc j'espère que vous allez aimer en fait cette nouvelle routine. Donc comme vous pouvez voir ma peau au naturel j'ai des cicatrices de boutons, j'ai beaucoup de rougeurs mais c'est ma peau puis je l'accepte comme tel mais de temps en temps j'aime ça mettre du fond de teint, j'aime ça me maquiller au complet donc venir camoufler le tout. En fait ce que vous pouvez voir c'est que j'ai pas vraiment de boutons comme tel c'est toutes des cicatrices de boutons que j'ai eu donc avec la grossesse j'ai eu des énormes poussées de boutons sur le menton ce qui fait que maintenant j'ai plein de cicatrices magnifiques rouges sur le menton. Donc moi mes rougeurs sont vraiment ici comme vous pouvez voir sur les joues ici. Ma routine c'est ainsi elle contient la base dat gal de chez Benefit. Je l'aime vraiment beaucoup donc qu'est ce que je fais en fait c'est un tube comme ça qui se twist. Le produit est rose puis il donne vraiment beaucoup de lumière je trouve au teint là. C'est pas très très lumineux comme si on mettrait un éliminateur sur le visage, un éliminateur liquide mais je voudrais assez juste pour donner une petite touche là de luminosité au teint donc je l'aime beaucoup, elles sont super bon. Celle là je l'ai déjà utilisée une couple de tubes là, ça doit être peut-être mon troisième tube que j'utilise puis je trouve qu'il tient très bien le fond de teint. Donc voilà je fais juste l'étendre avec mes doigts, j'utilise pas de pinceau pour la base. Je trouve pas que c'est nécessaire donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va passer au concealer. J'ai vraiment les deux options que j'utilise. J'ai soit le Pro Longwear Concealer de chez MAC qui est en tube, je suis dans la teinte NW15 ou j'ai le concealer de NYX dans la teinte, je suis dans la teinte Fair Clair CW02. Donc j'utilise celui de MAC quand j'ai vraiment des énormes cernes à couvrir. Celui-là il couvre bien aussi mais il est comme un peu plus léger que l'autre. Aujourd'hui on va utiliser celui-là. Donc ça vient avec un petit tube comme ça ici, il m'en reste plus beaucoup parce que je l'ai beaucoup utilisé. Donc ce que je fais, je vais juste venir en mettre sous les yeux comme ça. J'ai pas des cernes très foncées, je vous dirais c'est pas uniforme par rapport au reste. J'ai deux choix. Parfois j'utilise mon Beauty Blender qui est touché. Mon Beauty Blender pour venir faire le concealer ou sinon je vais venir utiliser ce pinceau de chez Sephora Collection. Donc c'est le anti-cerne fini naturel numéro 57. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon pinceau à concealer favori parce qu'il est très touffu comme vous pouvez voir. Donc on va appliquer avec celui-là aujourd'hui mais vraiment comme j'alterne entre les deux là et les deux je les adore donc ça me dérange pas d'utiliser un ou l'autre. Donc voilà. Maintenant on va passer au fond de teint. Donc le fond de teint que j'utilise en ce moment c'est le Make Up For Ever, le Ultra HD. Je l'aime vraiment beaucoup, ça dit c'est un fond de teint couvrance invisible puis pour de vrai je trouve pas que ça paraît quand j'ai du fond de teint. Là vous allez voir que j'ai du fond de teint parce que vous allez voir que tu sais en ce moment mon teint il est pas uniforme donc avec ça il va l'être. Mais même à ça je trouve que ça avait vraiment pas un effet masque peu importe comment t'en mets donc tu peux en mettre beaucoup puis ça va pas paraître donc ça j'adore ça. Je suis dans la teinte 117 qui est égale à IREC 225 comme dans les fonds de teint HD réguliers. Donc c'est un fond de teint qui est encore en pompe. Ce que je fais en fait là je fais directement de la pompe, je me fais des petits points sur le visage. Là j'utilise le viewfinder de ma caméra pour vous montrer ce que je fais. Donc je vois pas grand chose. Mais bon c'est ça. J'ai en appliqué un petit peu partout puis j'ai utilisé mon beauty blender. Donc le beauty blender il va venir faire un super bel effet naturel. Il va enlever aussi de la couvrance au fond de teint. Donc ça je vous avais dit ça enlève la couvrance mais on peut en réappliquer aux endroits que l'on souhaite couvrir plus pour avoir plus de couvrance. Mais c'est que je trouve que ça fait vraiment plus un effet naturel d'utiliser un beauty blender que d'utiliser un pinceau. Donc ça c'est comme la première couche de fond de teint on pourrait dire. J'aime pas ça dire couche parce que ça dirait de la peinture. Mais vous pouvez voir un peu sur mes joues comme c'est encore rouge. Ben on voit mes rougeurs au travers puis le menton un peu aussi mais on peut voir que mon teint est beaucoup plus uniforme. Donc moi ce que je fais je vais juste en rajouter directement où j'ai besoin de couvrance. Donc je vais en rajouter ici et ici. Donc voilà ce que ça donne, ça s'est venu couvrir un petit peu plus comme vous pouvez voir. Je vais, des fois je rajoute un petit peu de concealer dessus. En fait dans la vie de tous les jours je vais pas rajouter de concealer mais si je vais pour filmer j'aime mieux quand c'est à 100% uniforme. Donc je vais rajouter un petit peu de concealer, je vais vous montrer lequel j'utilise. Je l'utilise depuis tellement longtemps, c'est la palette 5 crèmes de camouflage de chez Make Up For Ever. Donc en fait on a différentes couleurs à l'intérieur. Ça c'est la teinte numéro 1 des boîtiers parce qu'il y en a différents. Donc moi celui que j'utilise en ce moment c'est la couleur qui est ici. Donc normalement je vais juste le prendre avec mon doigt puis je vais venir en appliquer juste sur les rougeurs qui restent. Voilà, maintenant on est rendu à faire tenir le tout. Avant je vous dirais que j'aimais vraiment avoir un fond de teint qui est à 100% mât mais c'est plus le style que je vais. J'aime quand, comme là vous pouvez voir, c'est un fond de teint un peu qui est satiné, qui a quand même une brillance à l'intérieur sans être trop comme vous pouvez voir. Puis j'aime beaucoup ça. Donc avec la poudre que je vais venir mettre sur mon teint, c'est une poudre qui va comme faire un peu le même genre de fini. Donc c'est la poudre de Hourglass, c'est les poudres lumière. Donc oui, il est tout sale. Et c'est la teinte Diffuse Light. Donc comme vous allez pouvoir voir, je l'ai beaucoup utilisée. Donc c'est une teinte qui tire plus vers le jaune, mais elle est pas jaune. Elle tire vers le jaune puis qui va donner la lumière. Donc moi je viens avec mon pinceau de chez ELF, qui est un pinceau vraiment pas cher, juste appliquer un petit peu partout la poudre. Je l'applique pas directement en dessous de mes yeux parce que, en dessous de mes yeux, j'applique une autre poudre en fait. Je veux pas que ça soit brillant en dessous de mes yeux. Ça je préfère que ça soit moi pour être sûr aussi que le concealer tient bien longtemps. Donc comme vous pouvez voir, j'en mets pas beaucoup là. C'est comme j'ai peut-être mis deux fois mon petit pinceau puis je l'ai étendu un petit peu partout. Maintenant j'utilise ma palette Lorac Pro Contour. Donc vous pouvez vous la commander en ligne si elle vous intéresse. Puis avec ça, dans le fond, je vais venir utiliser la couleur beige highlight et yellow highlight. Donc je mélange les deux ensemble et ça, ça va faire ma couleur pour le dessous de mes yeux. Donc le jaune, je trouve que ça va venir quand même camoufler s'il y a des teintes un petit peu plus bleues, des cernes. C'est pas trop mon cas, fait que c'est pour ça que je le mélange avec le beige highlight. J'utilise ce pinceau ici, c'est un pinceau de Serenales, donc c'est juste un pinceau comme touffu, mais il y en a dans plein de marques. Donc on mélange les deux couleurs et je vais venir appliquer le tout sous mes yeux. Pareil pour l'autre côté, puis ça va venir aider à ce que mon concealer tienne toute la journée. Maintenant on est rendu au contour, donc j'utilise toujours la même palette et souvent j'alterne entre les couleurs. Je dirais que là comme je suis très pâle, je l'ai surtout avec le light contour, qui est celui qui est ici. C'est une couleur qui est un petit peu taupe, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup parce que c'est parfait pour faire du contour. Et le pinceau parfait pour aller avec ça, qui est vraiment sale parce que c'est comme un matériel étrange pour choisir de faire un pinceau. Mais c'est le pinceau de Nars, le Ita, il me semble que c'est ça le nom, mais en tout cas c'est le pinceau parfait pour faire un contour. Donc on va y aller, je vais vous montrer comment je fais le mien. Je vais venir appliquer la couleur dans... où on aurait notre creux, comme on peut voir ici. Jusqu'à... je dirais comme le début de mon oreille. Et je viens juste faire des... des mouvements de voir et bien. Je viens pas trop jusqu'ici, sinon ça... ça va faire étrange et pas naturel. Donc voilà, pour le contour, je vous dirais que je le fais pas très dramatique. Mais j'aime quand même ça faire du contour, je trouve que ça définit bien le visage. Donc il reste juste le blush et le highlight. Les blushs favoris ces temps-ci, c'est le blush Oasis de chez Nars. Donc c'est comme une... une couleur neutre un petit peu, là, avec des tons un petit peu maux. Et j'utilise le pinceau de Make Up Forever, qui est le numéro 156, qui est parfait pour appliquer le blush. Après appliquer mon blush, souvent je reprends mon pinceau poudre que j'ai utilisé, juste pour venir, comme, fondre les couleurs ensemble. Des fois c'est pas ce pinceau-là, parce que c'est pas le pinceau idéal pour ça, là. Je prends plus un pinceau en forme d'oeuf, mais là, c'est lui que j'ai à côté de moi. Je vais juste passer un petit peu sur le blush, comme ça. Et maintenant on va mettre le highlight. Moi, highlight favoris, c'est vraiment celui de chez Becca. En ce moment, j'utilise beaucoup le Moonstone, sinon j'utilise beaucoup le Champagne Pop. Moonstone, il est plus pâle, comme vous pouvez voir. Et Champagne Pop, il y a plus champagne, un peu pêche. J'utilise ce petit pinceau de chez MAC, le 130. C'est une édition limitée dans ce packaging. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très précis pour appliquer le highlight. Donc moi, je le dépose sur le dessus de la pommette, jusqu'à un petit peu en haut du sourcil. Comme vous pouvez voir. Puis moi, le highlight, j'aime beaucoup ça. Ça paraît beaucoup, comme vous pouvez voir. C'était ma routine teint. Donc après avoir fait le teint, je fais toujours les lèvres, puis le dessous des yeux, le maquillage en fait. Parce que je préfère faire les yeux avant au cas où ça tombe un peu sur le teint. Donc voilà ce que ça donne. Moi, j'aime vraiment ça. C'est le maquillage, le genre de teint que j'utilise. Pas à tous les jours, mais à chaque fois que je veux vraiment me maquiller. Donc ça pour tourner des vidéos, aller au restaurant et autres. Parce que dans la vie de tous les jours, pour aller travailler, je ne me maquille pas du tout. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment pas tous les jours. Mais j'aime ça faire un maquillage. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve dans un prochain vidéo. Bye tout le monde.